Bonjour, bonsoir à tous. Je suis Dr Gouobi Jean-Baptiste, enseignant chercheur à l'Université Nangua-Bourgois et consultant formateur en cybersécurité. L'objet de cette vidéo a pour but de présenter, comme on l'avait déjà fait dans une vidéo précédente, les fonctionnalités du parfait de Cisco ASA. Dans ce scénario que nous allons voir aujourd'hui, nous avons notre infrastructure d'entreprise qui a évolué comme présentée sur cette image. Nous supposons que notre entreprise Cetis-Ivoire Technologie a aujourd'hui deux sous-réseaux, qui seront dans deux VLANs, VLAN 10 pour le réseau 192-168-1.0 et VLAN 20 pour le réseau 192-168-2.0. Sachant que le parfait du Cisco ASA a par défaut, comme dans la première vidéo, avec le réseau Insight, VLAN 10 pour le réseau 192-168-1.0 par défaut. On suppose ici que dans notre cas, notre réseau d'entreprise a évolué vers deux sous-réseaux qui sont dans deux VLANs différents. Mais comment vous les faire taguer au niveau de notre ASA ? Donc, pour cela, on va créer deux sous-interfaces. Une sous-interface G1.1 qui ira vers le VLAN 10 et G1.2, c'est-à-dire qu'on va créer deux sous-interfaces. Notre interface Gigabit Ethernet 1 et le 1.1 va aller vers le VLAN 10. Ça veut dire que, donc, on peut répéter ce cas, un certain nombre de VLANs dans le cas de notre réseau local. S'il y a plusieurs VLANs derrière notre ASA, on peut créer des sous-interfaces. pour les faire communiquer avec NASA. D'accord ? Donc, on suppose qu'on a deux VLANs. Donc, en se basant toujours sur notre FSU avec notre GNS3. D'accord ? Donc, je suppose que déjà, je mets deux interfaces Gigabit Ethernet 1 qui a un Gigabit Ethernet 1 qui a le 180.161.1 comme c'est envoyé sur la vidéo qui est dans le NameIf Inside. Et on avait déjà l'Inside et puis on a le Outside. On suppose le NameIf Outside qui est là, qui est le Gigabit Ethernet 0. D'accord ? Donc, ce qu'on va faire, ce qui nous intéresse ici, c'est le Gigabit Ethernet 1. qui est dans le NameIf Outside. Voilà. Donc, on va d'abord, la première des choses, c'est de faire quoi ? C'est de enlever, parce qu'il est dans le NameIf, il est dans le interface Inside, avec la commande NameIf Inside. Donc, ce qu'on va faire, on va d'abord enlever le Gigabit, je parle du Gigabit Ethernet 1. Donc, on va monter cette interface. Donc, on va enlever mode Configuration, ConfTI. Voilà. Et interface Gigabit Ethernet 1. Voilà. Qui m'intéresse dans mon cas. D'accord ? Donc, on va enlever, parce qu'il est dans l'interface Outside. Pour faire cette opération, on doit enlever dans la zone Inside. Zone Inside. Donc, je vais faire nos nos si on n'est pas se tromper, nos Nemif. Nos Nemif. D'accord ? Et maintenant, je vais donc enlever l'adresse IP d'accord. Maintenant, de là. Bon. Donc, je fais donc exit. Je descends l'interface. Et maintenant, de là. Je vais monter maintenant sur une interface sous interface que je vais créer interface Gigabit Ethernet 1.1 Voilà. Le 1.1 qui sera sous interface. Ok ? J'ai dit, cette interface-là, on va la mettre dans le VLAN 10. Voilà. Dans le VLAN 10, comme je l'ai baissé sur la figure. Et maintenant, on va le mettre dans le Nemif. 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 Maintenant, on suppose qu'on a deux interfaces Inside. On aura Inside1 et Inside2. Donc, dans le Inside1. Dans notre cas ici. Attention. Je peux mettre l'espace. Inside1. Voilà. Donc, lorsqu'on l'a mis dans le Inside1, voilà. On voit que on a confié sur BIF. C'est-à-dire qu'on est sous une interface. Et maintenant, donc, nous allons fixer notre adresse IP que nous voulons donner. Donc, IP. Adresse. Et on va fixer l'adresse IP que nous voulons donner. Et là, c'est le 1.1 qui est voilà. C'est une adresse du réseau local qui va dans le VLAN 10. Ok ? Donc, on fait exit. D'accord ? Donc, ça se voit là. Ça se voit bien. Ça se voit bien. Voilà ce qu'on a fait. D'accord. Donc, maintenant, on est descendu. Donc, on a créé sous un interface avec nous avons qu'on appelé Inside1. Donc, on va reprendre la même chose pour l'interface l'interface figabit et internet1.2. D'accord ? 1.2 qui est la deuxième sous-interface. D'accord ? Donc, on va le mettre dans le VLAN 20. Comme je l'ai dit dans le VLAN 20. Voilà. Donc, VLAN 20. Je le mets dans le VLAN 20. D'accord ? Et puis, maintenant, on va donc fixer l'adresse IP et qui sera. Donc, on va donc mettre dans le Inside2. Et ensuite, ici. Donc, NEMIF Inside Inside2. Voilà. Et maintenant, n'oublions pas qu'on a oublié quelque chose. On devait mettre les SecurityLevel. Voilà. Je vais le refaire après. Je vais le refaire après. Donc, je vais le mettre ici. D'accord ? Donc, ici. Donc, on va modifier le SecurityLevel. J'ai oublié ça pour l'Inside1. Mais, on va faire pour le 2. Et puis, après, on va venir faire le 1. C'est pas grave. Donc, Security-Level. SecurityLevel. On va le mettre peut-être celui-là à 90. 90. OK. On va mettre à 90. Et on va fixer l'adresse IP. IP 182. 168. Je pense 1.2. Avec. Le masque. C. OK. D'accord. Bon. Non. Je vais le mettre dans le 2.1. Excusez-moi. 2.1. Voilà. OK. Donc, j'ai fait 2.1. j'ai dit quoi. Ce réseau dans le VLAN était dans le réseau 2.0. J'ai fait 1.0. C'était dans le 2.1 que j'aurais dû mettre. D'accord. Maintenant, donc, on va faire un exit. je vais modifier le security level de l'interface gigabit 1.1. D'accord. 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 Donc, il est dans. Donc, j'ai fait le security level. Security. Security. Security-level. 80. Comme ça. Voilà. D'accord. Donc, j'ai fait exit. Je fais exit. Et puis, je fais enregistrer. D'accord. Et puis, je fais enregistrer. je fais show. Memif. Voilà. Voilà. Donc, on voit que, voilà. Donc, on voit que sur notre schéma, on a deux sous-interface. On a inside 1, qui a 80, et inside 2, qui a le niveau. On a 2 minutes. Donc, ça a dit que, comme je l'ai fait sur cette figure-là, ça a dit que, lui, le réseau, le VLAN 20 est dans ce réseau, le réseau, et le VLAN 10 est dans ce réseau. qui gère toujours, c'est inside, inside 1, inside 2, voilà. Et le niveau de sécurité, 90. Ce qui est ici, il a 0. Là où c'est à 0, donc, les communications sont bloquées de 0 vers 80. 0 vers 90, c'est bloqué par défaut. D'accord. Donc, voilà un peu, comment on peut évoluer, notre infra de base, notre entreprise, avec 2 VLAN, derrière notre ASA, qui représentent 2 sous-réseaux de notre entreprise. Donc, si on pourrait reprendre, on peut se passer avec 3, 4, ici, de suite. Il y a un certain niveau, parce que, selon les versions de ASA, il y a un certain nombre de VLAN qui peuvent supporter. D'accord. Ça veut dire que ça peut se voir ici. hein. Ça veut dire qu'elle est ad ici, quand je fais show version. Voilà. Donc là, vous voyez que, on peut vous dire, excusez-moi, est-ce que je peux voir ça ici. Voilà. Donc, vous voyez que maximum VLAN ici, 100. Donc, maximum VLAN, ça se voit là. jusqu'à 100 VLAN. D'accord. Voilà. Selon, je rappelle que, je suis, je suis un, 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 un ASA 55, voilà. D'accord. Donc, c'est assez suffisant pour régler. Donc, merci beaucoup. Je vous dis au revoir, et à une prochaine session, pour, les vidéos sur notre Paf Cisco, pour la prise en main de notre Paf Cisco, à ça. Je vous remercie. de la Paf Cisco, de la Paf Cisco, de la Paf Cisco.